Un immense merci à vous tous d'être ici ce soir pour cette deuxième édition de Work as we know it is dead. Donc aujourd'hui on parlera du futur du consultant et puis il y aura beaucoup d'autres conférences avec d'autres métiers qu'on décortiquera dans les mois à venir. Je voulais juste avant qu'on démarre dire un immense merci à The Family qui nous accueille ce soir dans ces très très beaux locaux. Voilà un très grand merci j'allais dire The Family qu'on ne présente plus, cette société d'investissement qui accompagne déjà plus de 250 startups. C'est un lieu qui nous tient à cœur à Béatrice et à moi puisqu'on a aussi été formés ici. On a passé plus de quatre mois en ces murs. Donc voilà un grand merci à Charles et à toute l'équipe pour votre accueil. Donc ce soir on va parler de l'avenir du conseil et du métier de consultant et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis moi-même une ancienne consultante. Ça arrive à des gens bien. Donc voilà. Donc ce soir en fait avant de parler de ça, avant de commencer, on va vous raconter rapidement qui on est. On va aussi vous raconter pourquoi est-ce qu'on fait ce type de soirée et on va vous présenter rapidement le programme de la soirée. Donc je laisse Clara commencer. Ouais alors rapidement un petit mot sur Switch Collective pour qu'effectivement vous compreniez qui on est et ce qu'on fait. Alors Switch Collective c'est une aventure qui est née de nos histoires personnelles à Béatrice et à moi parce que quand on s'est rencontrées, on s'est rendu compte qu'on se posait pas mal de questions par rapport à notre job. Alors Béatrice effectivement, elle venait du monde du conseil et puis des grands groupes et se posait la question du sens de son job. Donc peut-être qu'il y en a ici aussi parmi vous qui se posent cette question-là du sens. Ils sont consultants. Moi je viens du secteur public et je me posais alors pas tant la question du sens mais la question de l'impact de ce que je faisais. Voilà et donc on s'est rendu compte qu'on partageait ces questionnements et puis on a vu ensuite il y a quelques temps qu'on n'était plus du tout les seuls à se poser ces questions-là sans doute puisqu'on a de cesse de répéter ce chiffre mais qui nous avait tellement marqué à l'époque que 91% des salariés français ne se sentent pas engagés dans leur travail. Et alors quand on a vu ça on s'est dit ok donc là redonner du sens au travail justement est vraiment devenu quasiment une mission d'utilité publique et on a voulu s'en emparer. Et en plus au fur et à mesure qu'on s'intéressait à cette question du travail, on s'est rendu compte que justement le travail, alors pas le travail en soi mais le travail tel qu'on se le représentait était en train de disparaître. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le CDI, le sacro-saint CDI perd du terrain. Aujourd'hui c'est 9 embauches sur 10 qui se font en CDD ou en intérim. Je voyais aussi hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, une étude qui est sortie de la TNS Soffresse sur le rapport des cadres au travail et qui disait que 72% des cadres ont intégré le fait que le CDI ne sera plus la norme demain. Voilà. Donc en plus c'est aussi en train d'évoluer dans les esprits à ce niveau-là. Ensuite donc avant on considérait que le salariat était la seule et unique forme d'organisation possible. Aujourd'hui il y a beaucoup de nouvelles formes d'emploi qui se développent en périphérie, en marge du salariat. En France il y a quand même 600 nouveaux indépendants par jour, tous les jours, c'est énorme. Et le nombre de multi-actifs, donc de gens qui font plusieurs choses en même temps, a plus que doublé ces dix dernières années. Et enfin donc avant aussi on avait un métier, on avait un métier avec un corpus de savoir-faire, de compétences qu'on faisait fructifier pendant des années. Et bien aujourd'hui tout ça c'est fini aussi avec la nouvelle technologie et le numérique. L'obsolescence des compétences s'accélère. Il y a là aussi cette étude intéressante qui est sortie il y a quelque temps qui montre que 60% des étudiants aujourd'hui seraient formés à des compétences qui auront disparu d'ici dix à quinze ans. Je sais pas si vous réalisez la vitesse à laquelle ça va. Et là encore ça va vite aussi dans les esprits. L'étude que je vous citais tout à l'heure, 92% là aujourd'hui des cadres français ont intégré le fait qu'ils se reconvertiront plusieurs fois dans une même vie. Donc c'est même pas changer de job, c'est reconvertir, changer de métier parce que justement ces compétences évoluent très très vite. Donc voilà, nous on a coutume de dire qu'on est entré dans cette terre, l'ère du switch. Et l'ère du switch en gros c'est la fin des voies toutes tracées. C'est la fin des voies toutes tracées et c'est cette ère où du coup on entre plutôt dans des chemins qui sont potentiellement d'ailleurs plus chaotiques mais qui sont faits d'entrées, de sorties, de reconversions, de bifurcations possibles. Et tout ça c'est un énorme changement de paradigme. C'est un énorme changement de paradigme qui veut dire potentiellement évidemment plus d'ouverture, plus d'opportunités pour justement se reconvertir et puis changer quand on en a envie et voilà. Mais ça veut dire aussi potentiellement plus d'incertitudes et plus de risques. Et justement du coup pour apprendre à naviguer dans ce, enfin pour savoir naviguer dans cet univers, dans ce monde où l'incertain est devenu certain, nous on pense qu'il est devenu absolument indispensable de savoir switcher. Alors savoir switcher ça veut pas juste dire je change, je passe d'un job à l'autre en zapant, ça veut dire reprendre vraiment sa trajectoire en main et inventer un parcours qui nous correspond. Voilà mais voilà tout ça on a, c'est compliqué l'air de rien, on n'a pas été câblé pour, ça demande des qualités nouvelles pour lesquelles on n'a pas été câblé et c'est pour ça que nous donc on a créé avec Béatrice et puis Laetitia maintenant qui nous a rejoint, qu'on a créé Switch Collective donc pour apprendre, pour vous apprendre, pour apprendre aux gens à inventer leur propre parcours. Donc concrètement on fait quoi ? En fait pour apprendre aux gens à Switcher, la première chose qu'on a fait c'est qu'on a créé des programmes d'éducation. Donc le premier programme d'éducation qu'on a créé s'appelle Fais le bilan calmement. L'idée c'est de fournir des outils, un cadre, des repères, des méthodes pour aider les gens à se poser, se poser les bonnes questions et prendre le temps et savoir où est-ce qu'ils en sont, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire et vers quoi est-ce qu'ils ont envie d'aller pour enclencher leur Switch. Mais si on s'en tenait qu'à ça, en fait très rapidement l'individu, aussi motivé soit-il, est vite pris dans un système qui est beaucoup plus gros que lui et qui est en fait un système qui est hostile au Switch. Et donc même s'il est hyper motivé, il va avoir énormément de difficultés à pouvoir changer. Et c'est pour ça, en fait, que notre action, elle ne se limite pas à simplement l'échelle individuelle, mais qu'on tient à avoir une action à l'échelle collective. Donc c'est pour ça, en fait, que notre objectif, c'est de créer tout un écosystème qui est favorable au Switch, avec en premier lieu une communauté, donc des gens qui partagent les mêmes questions, les mêmes envies, les mêmes aspirations et qui se retrouvent régulièrement autour de contenu, justement, pour savoir comment switcher, comment est-ce qu'on fait, vers quoi, enfin quels sont les best cases, les exemples, les modèles, vers quoi qui peuvent nous inspirer. Et ensuite, on a aussi, on crée des événements régulièrement pour que, ben voilà, tous les gens de notre communauté puissent se rencontrer, échanger, parler, discuter. Et puis aussi, on crée justement des conférences, comme ce soir, pour créer de la pensée, pour comprendre, en fait, et décrypter comment est-ce que le travail est en train d'évoluer, quels sont tous les impacts que ça a sur chacun de nos métiers. Donc voilà, ce soir, on s'attaque au métier du consultant, mais la prochaine fois, on va s'attaquer au métier du journaliste, du médecin, un peu tous les métiers traditionnels. Donc il y aura aussi le politique, le commercial. Enfin, on va tous les prendre, entre guillemets, un par un. Et ce soir, donc comment va se dérouler la soirée ? On a beaucoup d'intervenants. C'est une soirée qui est assez dense. On commence donc par Mickaël, qui va venir vous parler de ce qu'est l'essence d'un consultant. Et l'essence d'un consultant, ce qui fait un consultant, est-ce que c'est pas le fait d'être un conseiller, mais pas vraiment comme les autres. Et donc Mickaël est sociologue et cofondateur du cabinet RANOS et vous expliquera tout ça. Ensuite, Laetitia, qui est notre experte future du travail chez Switch Collective, viendra vous raconter en fait comment est né le métier du consultant, quel a été son âge d'or et puis surtout les transformations qui sont en cours aujourd'hui. Et puis ensuite, on aura une table ronde avec effectivement trois acteurs qui, chacun à leur manière, représentent l'avenir ou en tout cas, viendrons parler de l'avenir potentiel du consulting avec Miguel qui est partenaire ici à The Family, avec Arnaud Franquinet qui est Chief Collaboration Officer chez Best Advisor et puis aussi Gautique Loi qui est Data Scientist chez Palantir. Et puis à la fin, on finira par deux pitches, deux pitches de personnes qui étaient consultantes et qui ont switché et qui se sont pour l'un, qui ont switché vers le métier, qui ont monté leur boîte et donc du coup sont devenues entrepreneurs pour l'un. Et puis l'autre s'est orienté plus vers une carrière plus artistique, donc avec Marine et puis avec Édouard. Et à la fin, Mickaël reprendra la parole pour conclure la soirée et il viendra vous raconter en fait les conseils qu'il donnera entre guillemets aux consultants. Et puis on aura une session de questions réponses où vous pourrez poser toutes vos questions aux différents intervenants.